Les frérots Alors à une époque où je pensais que j'étais un bon rappeur Je commençais le rap et du coup Vu que je n'y connaissais rien, j'allais chercher beaucoup Beaucoup de tutos sur Youtube Et sur Youtube, des tutos rap, il y en a vraiment vraiment de ouf Et il y a un peu de tout Ça veut dire que tu tombes sur des tutos de 3h50 Expliqués par Pierrick, 38 ans, expert dans le délire Et le mec, pendant 4h, il t'apprend comment faire le son de ta vie Et t'as des trucs Dorian, 15 ans, fan de Minecraft Et qui fait des petits tutos son sur Oda City Axel, viens manger Et lui, c'est un peu moins ce qu'on veut Du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc Entre ces tutos parfaits et les tutos de Alexis Voilà, un truc pas trop pro Mais on va essayer de faire un truc un peu propre ensemble D'abord, petit disclaimer Je suis archi pas ingé son Il y a des mecs qui font 14 ans d'études Qui sont plus que calés dans le sujet Les mecs connaissent tous les pré-emplis, tous les trucs C'est des Jedi de la musique Frère, moi mes sons, je les fais à 23h en slip avec des chocopops Du coup, je suis pas non plus hyper calé dans le sujet Mais ce que je vais faire aujourd'hui C'est que je vais essayer de te donner 6 conseils Qui vont déjà t'aider un peu A rendre tes sons un peu plus pro Et pour illustrer mes conseils Pour que t'aies un peu plus une image Déjà, je te présente le rappeur A qui on va donner tous nos conseils aujourd'hui Ouais, c'est vrai Il me ressemble un petit peu Non, il y a un air de ressentir On est cousins On est cousins Et on va essayer de partir Et ensemble de faire un petit son Un truc cool Qui mélange un peu old school et new school Pour que je puisse te donner le maximum de conseils Qui vont aider dans plein de styles différents Bon bah c'est parti Premier conseil Bon, le premier conseil Il est un peu général On va dire que c'est un peu la base pour commencer Parce que la question c'est Quand tu vas faire tes sons Où tu les fais ? Le truc c'est que t'es pas obligé D'aller en studio directement Tu viens de commencer le rap T'as mis 2-3 live sur Periscope Tu fais des freestyles T'as pas envie de lâcher directement 150€ en session studio D'abord il te faut un micro A peu près propre Bah un truc trop cher pour commencer Du coup en description Je t'ai mis plein de listes de micros Qui varient un peu Genre de 80 à 400€ Des micros que tu vas pouvoir utiliser Directement en USB ou que tu vas brancher à des interfaces Mais déjà ça sera des bons trucs pour commencer Et te record plus proprement Du coup faut savoir où te placer dans la pièce Ce que tu veux c'est pas de te placer au milieu de la pièce Parce qu'elle va donner beaucoup de résonance Ça va pas être super agréable à entendre Ce que tu veux c'est choisir un coin de ta chambre De l'appart Bref de peu importe où tu vas record Te placer là bas Ce que tu veux ensuite C'est de prendre une perche pour micro Alors ça peut être débile comme ça Mais le tiens pas avec ta main Et c'est pas genre je fais le ouf en disant ça Parce que moi pendant un an J'y recorde avec le micro comme as dans la main Et franchement c'est très très moche Ensuite tu peux être assis Tu peux être debout Bref fais en sorte que le micro soit statique Et qu'il bouge pas Pour que ça soit agréable à écouter Ça c'est déjà pour que au moins Tes premières prises Elles soient propres Sans même que t'aies mis des faits Rien du tout Parce que des fois On dirait c'est des canettes Ouais je fais le mec prétentieux Mais en vrai Je fais une merde Chaque son Chaque truc Tu vas choisir une prod différente Mais juste 2-3 trucs à propos de ta prod Maskay il avait déjà fait une vidéo Il se foutait de la gueule des gens Mais c'est vrai Prends une prod free Prends pas une prod Où t'es en fit avec Purchase your tracks today Purchase your tracks today En description la même chose Je vais te mettre plein de liens De beatmakers archi connus sur Youtube C'est des free prods En gros tu peux pas te faire d'argent dessus Mais tu peux poser dessus sans qu'il y ait Purchase your tracks today Y'en a plein Y'a du old school Du new school Du coup voilà Tu vas choisir une prod free Où y'a pas trop de tags Et c'est ce qu'a fait notre rappeur Pour notre tutoriel Je vous ai choisi une prod D'un beatmaker sur Youtube La même chose C'est une prod free Donc tu fais pas d'argent T'en fais ce que tu veux Et elle est bien Parce que pour les conseils Je vais pouvoir te donner des conseils Sur la new school Donc avec l'autotune etc Et sur la old school Bah si t'as envie de rapper Normalement A l'ancienne Toi même tu sais Maintenant que t'es bien placé T'as pris ta prod Tu vas commencer à prendre Tes premières prises audio Et c'est là où je vais rentrer Avec le 3ème conseil Le 3ème conseil en gros C'est le mix en général Alors le logiciel sur lequel je suis moi C'est Logic Pro X C'est le logiciel son qui est sur Mac Que beaucoup de gens utilisent Mais en vrai tu peux le faire Sur beaucoup de logiciels Ce que je vais te montrer là Ca marche sur tous les logiciels Du coup je te fais l'exemple En gros le rappeur là Celui qu'on est en train d'observer Il a pris une prod Telle que je t'ai montré Et donc j'ai fait mes premières prises audio Je rentre avec mes prises audio Qui sont pas trop dégueulasses Et voilà les 3 tips que je te conseille J'ai pas le truc Donc impossible que je place un dos Le truc je suis fou Je pense à la tombe Depuis le placenta J'ai pas le truc Donc impossible que je place un dos Le truc je suis fou Je pense à la tombe Depuis le placenta Voilà ça c'est les 3 tips Que je peux te donner Qui vont t'aider directement A faire en sorte que tes prises Soient beaucoup plus audibles Maintenant il y a un petit cheat Si t'as envie de commencer A faire du son direct Mais que t'as pas la patience D'apprendre et que t'as envie De te prendre du temps Il existe d'autres moyens Il y a des plugins Le plugin qui est archi propre Il s'appelle Nectar 3 Pour tous les mecs Qui commencent en prise audio Franchement c'est le meilleur délire En gros ce que tu fais C'est que tu prends ta prise audio Tu lances le logiciel Le logiciel il analyse La prise audio directement Et il te propose un mix déjà fait Il aura justement appliqué Les 3 tips que je t'ai donné Mais il le fait automatiquement Et ça donne déjà un meilleur résultat Ça c'est la première technique Pour tricher Ce que t'as aussi c'est des templates En gros il y a des mecs Qui ont déjà fait un pré-mic Sur les logiciels Qu'ils vendent genre à 10 balles Ou 20 balles Ah ils se mettent bien les bâtards Mais t'as un mix déjà fait Et en gros t'auras pas besoin De te faire chier à faire le truc Parce que quand tu vas sur le logiciel T'as juste à appuyer sur un bouton Et c'est déjà fait Ça c'est pour le côté plus rap Maintenant tu vas avoir peut-être Des petits refrain un peu auto-tunés Et c'est ce que j'ai aussi mis dans le son Et c'est pour ça qu'on va passer Au quatrième conseil L'auto-tune c'est comme la musique Il y a des notes Et il y a des fausses notes Et des bonnes notes On dirait je suis prof de musique Et il y a plein de sites Qui te permettent de mettre La prod que t'as choisi Qui va donner la mélodie Ou la note sur laquelle joue la prod Et cette note là C'est ce que tu vas utiliser Pour ton auto-tune Pour qu'on ait pas l'impression Qu'elle soit archi fausse T'as mal la différence Pour mon refrain Voilà et juste comme ça Ça donne un effet plus joli Et forcément c'est plus agréable à écouter Maintenant je vais passer A l'avant dernier conseil Le cinquième conseil Du coup le but C'est de rendre tes sons Un peu plus propres Et pour ça Il n'y a pas que le mix Il n'y a pas que la partie son Parce que des fois Tu peux faire un truc Qui est archi stylé Si c'est mal présenté Ou que c'est pas joli à regarder Il n'y a pas une belle cover Les gens ils cliquent pas Ils s'en battent les couilles Donc ouais il n'y a pas que le mix Il y a aussi l'esthétique du truc Donc là aussi je vais te donner Une petite technique pour tricher Je t'ai mis des petits templates De cover sur photoshop Tout ce que t'as besoin de faire C'est de cliquer Télécharge photoshop aussi Parce que c'est pratique Mais de remplacer le texte De remplacer ta photo Toutes les lumières etc Et le style est déjà fait Bon c'est vrai que c'est pas archi personnel Mais au moins ça va te permettre D'avoir une jolie cover Pour ton premier son Et ça sera déjà plus stylé Et on passe déjà au dernier conseil Le sixième conseil Que ce soit un mec qui fait des sons Ou un mec qui écoute des sons Tout le monde te dira la même chose Frère rap sur toi même Du coup faut avoir son propre style Et essayer de faire en sorte Que tes sons Ça soit vraiment tes sons Et c'est ça qui est agréable à écouter Et c'est pour ça que les gens vont te kiffer J'ai trois écoutes sur Soundcloud mon pote Fais moi confiance Et voilà ça c'est mes six conseils Ces six petits conseils Y'a rien d'incroyable Mais en principe Si tu suis ces six conseils Le premier son que tu vas sortir Bah déjà il sera un peu plus propre Et tu vas pas sortir de la merde Directement au début Et tu seras un peu content De ce que tu vas sortir De toute façon on pue tous la merde au début Donc autant pas pu trop la merde au début Voilà si t'as bien kiffé les six conseils T'as bien kiffé le rappeur aussi Et y'a un son à la fin C'est vrai parce qu'on a fait un son depuis tout à l'heure Et bah tu vas voir Parce que je te laisse le lien Pour écouter le son en entier qu'on a fait En suivant tous les conseils Tu peux t'abonner On fait pas ça que pour les abonnés Mais vas y abonne toi s'il te plaît Fais plaisir un peu Et tu peux lâcher ton like Quant à moi Je te dis à très bientôt frérot Et bonne chance pour ton premier son Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put